Hello la meilleure team, hello la best team, comment vous allez ? Moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto cheveux make-up et je suis trop contente parce que j'avais une envie de filmer. Il y avait le festival de Coachella, je voyais les photos partout et je me suis dit bon, pourquoi pas me faire un petit look. Donc si ça vous intéresse, restez et regardez la vidéo qui va suivre. Bisous ! Donc on commence le tuto par la coiffure, je vaporise mes cheveux d'eau, je mets mon huile de jojoba, ensuite je prends mon peigne, je trace ma raie, je voulais vraiment faire un petit truc cute, mignon. Ensuite j'ai pris ma crème de Shea Monster, bon celle-là je ne l'aime pas trop en vrai mais je dois la finir pour hydrater mes cheveux. Donc ensuite j'ai mis le gel de chez Curls, après je brosse mes cheveux avec la brosse avec les poils durs pour plaquer mes cheveux. Donc ensuite je prends un élastique, j'attache ma première couette, puis la deuxième et ensuite je prends le gel Eco Styler, je reprends ma brosse, je plaque les cheveux, je tourne mes cheveux autour de l'élastique pour pas qu'ils se voient et voilà le tour est joué. Donc vous verrez le résultat à la fin avec le make-up. Donc on commence le make-up avec une base de chez Body Minute, ensuite je mets mon fond de teint Make Up For Ever, donc voilà comme d'hab, rien de bien spécifique. Et la toti, on met la crème, on met la crème, on met la crème, on met la crème, on met le fond de teint, 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 on met le fond de teint. Donc ensuite je prends donc ma, putain il savait comment ce produit déjà, bref ma poudre, ma poudre, n'importe quoi, ma pâte, ma pâte pour les sourcils d'Anastasia, on va dire pâte, oh my god. Et je fais mes sourcils, ensuite je les brosse pour donner un effet naturel sur le devant. Putain c'est Brow Pencil non ? Oh putain je sais plus comment ça peut être, désolé les gars. Donc ensuite je prends mon concealer de chez Morphe, donc comme d'hab, là on fait les trucs de tribal, voilà. Vous voyez les looks de Coachella c'est comme ça, on fait les trucs de tribal, voilà. Et voilà c'est fini. Vous avez vraiment cru que c'était fini. Donc ensuite, j'étale le concealer bien partout, on tapote, allez blender, blender, tapoter, tapoter. Voilà, tu peux te casser le poignet même quand tu fais ça, c'est pas grave. Il faut toujours bien blender tout ça, voilà. Ensuite, je prends mon concealer de chez Colourpop qui est un peu plus clair que celui de chez Morphe. Et je vais illuminer la zone, enfin le faire le contour de mes sourcils en gros. Donc pareil, on blend bien tout ça avec le pinceau. Bon je sais pas, j'aime pas trop, d'habitude je le fais au Beauty Blender, j'aime pas trop avec le pinceau. Je trouve que ça estompe pas assez, enfin ça prend mille ans quoi. Genre vous voyez, là je repasse, je repasse, je repasse, je tripasse. On voit toujours la démarcation, enfin bref. Donc du coup, je commence les yeux avec la palette de Huda Beauty. Avec la teinte que vous voyez là, donc c'est ma couleur de transition. Donc je vais bien le mettre sur toute la paupière, surtout dans le creux de paupière. Voilà, pareil, on blend, on blend, bien comme il faut. Donc honnêtement, pour ce make-up, je suis vraiment allée en freestyle. Je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Je savais juste que je voulais faire un truc hyper coloré avec du bleu, du rose. Mais je savais vraiment pas ce que ça allait donner. Donc j'ai vraiment faux feeling. Donc ensuite, je mets la couleur rose que vous voyez. Toujours de chez la palette de Huda Beauty. Donc pareil, je blend, je blend, je blend. Enfin j'estompe, eh, c'est compliqué. Ensuite, je fais mon cut crease, donc avec un pinceau plat. Et mon concealer de chez Colourpop. Donc voilà, comme je vous ai dit, il faut être très minutieux pour cette étape. Et il faut y aller pas à pas, même si j'ai l'air d'y aller rapidement là. Mais il faut vraiment y aller pas à pas pour que ça fasse quelque chose de bien propre, bien net. Et voilà quoi. Ensuite, je prends cette palette de chez Make Up For Ever. Bon, j'ai oublié de la montrer. Enfin, vous allez la voir quand je vais vous montrer le fard. Mais c'est une palette que j'aime beaucoup. Il y a des couleurs vraiment très vibrantes. Les fards sont pigmentés. C'est une de mes premières palettes. Je l'avais achetée il y a super longtemps. Et les couleurs sont vraiment ouf. Donc voilà, je prends le rose et je vais le mettre au bout de ma paupière. Comment je peux dire ça ? Genre, je le mets dans le coin, dans le creux de ma paupière. Enfin, sur le côté. Première couleur. Ensuite, je mets le bleu. Bleu électrique, il est magnifique ce bleu. Genre, c'est un truc de fou. Et avec le concealer, ça ressort encore plus. Bon, si vous voyez des choses bouger dans la couette derrière moi, c'est parce que mon copain était en train de faire sa sieste. Et bon, moi, j'ai rien d'autre que... J'avais rien d'autre à faire que de filmer une vidéo. Donc voilà. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de chien qui se balade sous la couette. Donc ensuite, je mets le doré. Je reprends la palette de Huda Beauty. Je mets le doré sur le coin interne de l'œil. Pour donner un peu de peps. Un peu de... Voilà quoi, des mignonneries. Ensuite, je reprends le rose. En fait, ensuite, je reprends toutes les couleurs et je les mets en ras de cils. J'aime bien cette façon de faire le cut crease. J'avais fait la même chose pour mon tuto Morphe. Donc si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. Ensuite, je prends mon eyeliner de chez Sephora. Ils sont trop cute, ces eyeliner. C'est trop mignon. Évidemment, la go trop pas professionnelle. Elle a oublié qu'elle était en train de filmer une vidéo. Elle se penche en avant. On ne voit plus rien. Eh oh, tanti. Reviens. Eh oh, tanti. Ah, voilà. C'est mieux. Donc, eh ! Mais décidément. Bon, écoutez, je fais mon eyeliner comme d'habitude. Vous connaissez maintenant. Sinon, allez regarder une autre de mes vidéos pour voir comment je fais mon trait d'eyeliner. Ensuite, petite découverte de fou malade. J'ai découvert... Je me baladais chez Emma. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti... J'achète jamais de maquillage chez Emma. J'ai juste acheté un crayon pour les sourcils qui est vraiment top. Dont la maquilleuse Adjiana parlait tout le temps sur Instagram. Et il est vraiment bien. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des eyeliner... Enfin, pas électriques, mais genre métallisés comme ça. J'en ai acheté... J'ai acheté les trois qu'il y avait. Il y avait gris métallisé, rose métallisé et violet métallisé. J'ai acheté les trois. Et je me suis dit pourquoi pas les utiliser dans ce tuto pour faire un peu mon look Coachella et tout. Et franchement, top, top, top. Ils sont vraiment géniaux. Et je n'avais jamais vu des eyeliner comme ça. Ensuite, je prends... Ensuite... Ensuite, je prends mon fixateur de paillettes. Donc, les paillettes, il faudrait que je vous les mette en barre d'infos. C'est des paillettes que j'avais achetées chez Amazon. Je ne pense même pas que ce soit des paillettes qui soient faites pour les yeux à la base. Mais elles sont vraiment top. Genre, ça fait au moins deux ou trois ans que je les lisais. J'ai toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Rose, violet, orange. Enfin, c'est ouf. Et elles sont vraiment bien. Et je les ai mis en ras de cils inférieurs. Ensuite, je prends mon mascara. Le Snap Mascara, je crois, de chez Maybelline. Il est vraiment top. Et il se démaquille à l'eau. Donc, c'est vraiment pratique pour tous les jours. Et vraiment, il définit bien. Il donne vraiment beaucoup de volume. Enfin, il est top. Ensuite, je mets mes fossiles. Ces fossiles-là, c'est des fossiles de chez H&M que j'avais achetés, mais il y a trop, trop, trop longtemps. Je ne voulais pas mettre des fossiles de ouf. Je voulais vraiment un effet, enfin, pas trop naturel, mais genre un effet pour qu'on voit bien les fards à paupières. Je ne voulais pas des fossiles trop énormes. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Ensuite, je finis mon teint. Donc là, écoutez les gars, c'est parti en cacahuètes. Voilà, j'avais oublié que j'étais en train de filmer une vidéo. Je n'ai même pas montré les produits, mais bon, c'est comme d'hab. Là, je mets mon blush de chez MAC. Et puis, je fais tout et j'ai tout fait à l'envers. En fait, vous savez, j'ai tellement pris 1000 ans à filmer ce tuto. Je pense que j'étais fatiguée. Donc, j'ai poudré mon teint avec la poudre de chez Colourpop. Ensuite, là, je mets mon bronzer avec celui de chez MAC. C'est comme d'hab, le bronzer de chez MAC que j'utilise d'habitude dans mes vidéos. Et voilà. Ensuite, je fais la belle sur Insta comme d'hab. Ensuite, je mets mon highlighter. Pareil, comme d'hab, j'ai mis celui de chez Slick. Enfin, ma palette de 4 highlighters de chez Slick. Ensuite, je mets mon crayon à lèvres de chez Sephora. Bon, lui, je le trouve un peu foncé. Mais bon, ça fait l'affaire. Donc, en contour des lèvres. Et je mets mon gloss aussi de chez Sephora. Il est top, ce gloss. Il est vraiment ouf. Genre, j'en mets une tonne. Parce que bon, il faut toujours faire les choses avec excès. Et voilà. Ensuite, je mets mon fixateur de chez Makeup Revolution. Et voilà. On se prête, on se prête, on se prête, on se prête, on se prête partout pour faire fixer le make-up. Et bon, là, la Go, tellement maniaque du rangement. Elle commence déjà à ranger ses affaires. Bah, Go, on veut voir le résultat. Oh, voilà. Donc, du coup, voilà un peu pour ce make-up. Si ça vous donne des idées pour filmer. Je dis pour filmer. Pour vous maquiller. Pour des prochains petits... Pour un prochain festival. Voilà. En tout cas, moi, je me suis éclatée à le faire. Et j'espère que le look final vous plaît. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Bisous !